Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors pour cette petite vidéo, pas de surprise puisque je vais vous présenter un Transformers, pour celles et ceux qui ont suivi mon précédent unboxing, vous savez que j'ai pas mal de TF à vous proposer actuellement. Donc aujourd'hui je vais vous proposer pour mon plus grand plaisir la présentation du Leader Class Grimlock, issu donc de la nouvelle gamme Studio Series Movies 86, en hommage bien entendu au long métrage animé sorti en 1986. Voilà, donc sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite pour les présentations de la boîte et du jouet, et puis comme toujours, bien évidemment, les deux trous de balles juste ici vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les petits amis, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment et bonne découverte avec ce petit père, et comme dirait Grimlock, mais Grimlock, mais King ! Allez, sur ce on se retrouve tout à l'heure, bonne revue les mecs, tchuss, un trousse ! Et voici donc pour commencer, comme toujours, la présentation de la boîte, boîte traditionnelle donc au Studio Series, néanmoins très bien réalisée, avec un magnifique artwork, juste ici, de notre King Grimlock, avec donc son poteau Willy. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons exactement le même artwork, voilà, avec Willy et son petit lance-pierre, on nous indique bien qu'il s'agit de la gamme Studio Series 1986. Sur la tranche latérale gauche, pas de surprise, toujours le même artwork, on nous indique également qu'il s'agit d'un leader class, et au dos de la boîte, donc le traditionnel produit commercial, à savoir donc notre chef des Dinobots, sous sa forme donc alternative, et sous sa forme bot, voilà. Quelque chose qui s'annonce plutôt prometteur. Alors, certains l'auront remarqué, je l'ai laissé dans la boîte exprès, le robot, comme je disais un petit peu dans ma revue Unboxing Mekuakukes, n'a que très peu de chrome, voire pas du tout, mais c'est vraiment volontaire de la part d'Asbro et de Takara, puisque cet hommage, que ce soit Earthrise, Kingdom ou Studio Series, est avant tout pour les personnages issus du film, et non pour les jouets. Voilà pourquoi on a quelque chose d'un peu plus, je dirais, d'un peu plus uniforme, d'un peu moins brillant, puisque le but c'est d'avoir avant tout des figurines qui ressemblent à celles que nous voyons dans les dessins animés, et là plus particulièrement dans le long métrage animé. Voilà donc pour la présentation de la boîte. A l'intérieur de celle-ci, nous retrouvons bien évidemment la petite notice, et Studio Series oblige, nous retrouvons donc le fameux petit stand, le fameux petit support pour exposer notre figurine, avec ce petit diorama dans le fond, qui représente la scène dans le film où Grimlock et les Dino Boss font irruption dans la salle d'audience des Quintessons. Voilà un petit peu, donc pour ce très joli fond. Alors bien sûr, ça prend de la place dans une vitrine, je ne le mettrai pas malheureusement, mais pour ceux qui ont vraiment de la place, c'est vraiment l'idéal pour quand même sublimer et mettre à l'honneur notre roi des Dino Boss. En termes d'accessoires, pour un leader class, je trouve que c'est un peu chiche, un peu radin. Nous avons quand même donc le blaster double canon de Grimlock en monochrome, voilà, qui est plutôt bien fichu, avec de jolies finitions. Hop là ! Alors avec ce plastique un peu glissant au début, voilà, je reprends la chose en main. Voilà le petit blaster qui est quand même plutôt pas mal fichu, et qui montre que voilà, on peut y ajouter aux extrémités les effets de feu, de tir ou d'impact que nous avons, donc voilà, avec certains transformers. Malheureusement, pour un leader class, je dois vous avouer que j'aurais aimé avoir des effets au fer. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça aurait fait vraiment plaisir dans la boîte d'avoir ces fameux effets que vous commencez à connaître aujourd'hui dans d'autres teintes. Il n'y en a pas, je trouve quand même que c'est dommage, surtout au vu du fait qu'il s'agit non seulement d'un leader class, mais également au vu du prix de la figurine. Et nous retrouvons également donc la figurine du petit père Willy, juste ici, qui malheureusement ne se transforme pas, c'est juste une figurine, voilà, qui a quelques articulations, notamment donc au niveau des cuisses, voilà, grâce au ball joint. L'intérieur est très vilain d'ailleurs, on voit tout de suite, voilà, tous les jours, je trouve que c'est un petit peu bâclé, c'est dommage, le visage est bien fichu, les bras bougent également, mais c'est tout, n'espérez pas avoir de transformation, c'est vraiment, ah je baisse la caméra parce que voilà, j'ai du mal à être dans l'axe, c'est un petit peu dommage, car on devine tout de suite que des fabriques entières vont nous sortir des kits justement peut-être pour améliorer la figurine, la rendre qui s'est transformable ou en tout cas plus articulée. voilà, c'est un petit peu dommage, c'est sympa de l'avoir, mais bon voilà, ça ne vole pas non plus haut, et puis possédant deux versions de Willy's Titans Return, à savoir donc la version Hasbro et la version Takara, j'inclurais donc la version Takara dans la collection Studio Series 86, je pense que ce sera un petit peu mieux, mais ceci dit, pour le display, ça fait quand même son affaire, avec donc le fameux petit lance-pierre, voilà, de notre petit père Willy. Voilà, pour les accessoires, c'est tout, pas d'épée, pas d'effet de feu, de tir, d'impact, comme je vous le disais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un petit peu dommage, j'aurais attendu un peu mieux, voilà, de la part d'un leader class, mais bon, voilà, c'est comme ça, ainsi on a décidé Hasbro et Takara. Et petit 360 à présent de notre King Grimlock, voilà, dans son mode alternatif, inspiré bien évidemment donc du Tyrannosaur ou T-Rex, comme vous voulez, c'est au choix, voilà, le mode alternatif est absolument superbe, on retrouve à la fois cet esprit génération 1, donc niveau jouet et niveau anime, niveau dessin animé et niveau film, donc de 86, vraiment le travail est superbe, voilà, je le trouve magnifique. En termes d'échelle, et nous le verrons tout à l'heure, il fit super bien donc avec les Kingdoms et les Earthrise, donc vraiment, voilà, c'est du tout beau. Alors certes, il n'y a pas de chrome, puisque comme je vous l'ai expliqué, Hasbro et Takara ont choisi l'option de la ressemblance, de la fidélité avec le dessin animé, mais nous verrons tout à l'heure qu'il y a quand même quelques clins d'œil aux jouets génération 1. Voilà donc pour ce qui est de notre petit 360 en mode dinosaure. Yes ! Alors concernant donc les finitions, elles sont assez sombres, puisque voilà, dessin animé oblige, le choix du dessin animé et des couleurs du dessin animé donc font que, voilà, les couleurs sont assez, bah voilà, sont assez quelconques, assez fades. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, donc on ne peut pas lui reprocher donc sa fidélité avec le dessin animé, tel qu'on le voyait en étant enfant. Les finitions restent quand même très correctes, on retrouve juste ici le symbole Autobots, regardez-moi la gueule, regardez-moi le visage de toute beauté, avec les yeux en bleu métallique, vraiment superbe. La mâchoire, bien entendu, peut s'ouvrir et se fermer. Nous pouvons tourner la tête, lever, hop là, lever et baisser cette dernière. Donc voilà, en termes d'articulation, c'est quand même correct. On a les petites papattes à l'avant aussi, qui peuvent bouger donc grâce au ball joint, voilà, au niveau des griffes. Et puis donc les jambes que vous pouvez, bien évidemment, orienter différemment en fonction de la pose que vous voulez lui donner. On retrouve ici donc déjà du doré, voilà, qui ressort bien malgré tout, qui fait bien ressortir la figurine. Du rouge brillant avec tous ces détails, regardez-moi ça, vous avez une foultitude de détails absolument partout. Je suis super fan. Pas mal de petits ports, 5 mm, donc si vous voulez ajouter des armes supplémentaires au robot. Les griffes également donc sont en doré, voilà, brillant, c'est superbe, ça en jette. Le bas également donc est doré. Dodo, voilà ce que ça donne. On retrouve donc le Coachima, noir, vert, rouge et bleu métallique. Voilà, la petite queue queue. Non, vraiment, il n'y a pas à dire, il a de la gueule, voilà. Voilà, je n'avais pas choisi, j'étais passé à côté des versions Power of the Prime parce que ça me laissait un petit peu sur ma faim et puis le fait de pouvoir tous les combiner ensemble, je trouvais ça complètement ridicule et sans intérêt. Là par contre, voilà, cette version Studio Series envoie du pâté. La figurine est vraiment sensationnelle. Et puis donc, nous avons une petite interaction, évidemment, avec la petite figurine de Willy, voilà, qui est fournie avec. Vous avez au choix de petits ergots cylindriques sur les côtés. Donc, vous pouvez le clipser d'un côté ou de l'autre. Voilà, moi, je vais faire comme ça. Hop, hop, et voilà, notre Willy chevauchant, donc notre petit père Grimlock, voilà, pour reprendre une scène du film de 86. Vous pouvez vous permettre, si vous le souhaitez, en termes de display. Moi, c'est clair, d'ordinaire, j'aime exposer mes Transformers en mode robot, exception faite de Grimlock, où quasi systématiquement, ils sont tous dans leur mode Tyrannosaure. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit le plus souvent dans le dessin animé, et c'est aussi comme ça que je le préfère. Voilà, donc, pour cette petite fantasy avec le petit Willy, ça rend pas si mal, c'est pas dégueu, on va pas cracher dessus. Et autre petite chose vraiment sympathique, c'est qu'on a également, donc, dans la bouche, le fameux Crash Flamme, voilà, qu'il possède, et donc, vous pouvez, vous l'aurez deviné, donc, y ajouter des effets de feu et de tir, si vous voulez rendre, donc, en termes de display, la figurine plus dynamique. Voilà, je trouve ça super également, c'est pas grand chose, mais ça le mérite d'y être, donc, voilà, ça fait quand même plaisir. Je mettrais peut-être un petit coup de chrome au niveau des dents, parce que, voilà, je voudrais que ça ressorte un petit peu au niveau de la gueule, mais pour le reste, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment nickel. Rien de négatif, en tout cas, de mon côté, à lui reprocher, une figurine vraiment très plaisante, dans son mode, donc, Tyrannosaure. Petite photo de famille à présent, de mes différents Grimlock, de type génération, donc, nous retrouvons bien évidemment, donc, le Studio Series que je vous présente, notre bon vieux G1, juste ici, sorti en 1985, et la version Feral Rex, donc, qui est une version Masterpiece Oversize, donc, bien plus grande que l'originale, et qui fit beaucoup mieux, du coup, avec les Masterpieces. Voilà, la figurine est de toute beauté, et on se rend compte, que, esthétiquement, ben voilà, on a quand même, quelque chose, d'une forte inspiration, que ce soit en termes de transformation, et nous le verrons tout à l'heure, on retrouve à la fois des éléments, donc, du G1, et du Masterpiece, donc, voilà, ça, ça fait super plaisir, vraiment, voilà, la ressemblance est nickel, c'est, voilà, c'est vraiment quelque chose, que j'apprécie énormément, ouais, et petite photo, de famille, à présent, donc, de mes deux studios séries, la version Leader Class, donc, issue du film, Edge of Extension, que j'ai eu l'occasion, de vous présenter, il y a quelques mois, et donc, voilà, confronté, à la version, génération, voilà, deux figurines, absolument succulentes, juste un petit bémol, cependant, j'aurais aimé, tout comme le Masterpiece, ou d'autres versions de Grimlock, avoir la possibilité, de pouvoir, y fixer, donc, son double blaster, dans son dos, ce n'est pas possible, il n'y a pas d'ergot, ou de port, prévu à cet effet, c'est un petit peu dommage, pour le stockage, parce que du coup, ça vous force, à mettre, soit le gun, voilà, ici, au niveau, de la jambe, ce qui vous me l'avouerez, n'est pas, voilà, n'est pas super sexy, vous pouvez le mettre aussi, au bas de la jambe, mais là, ça l'est encore moins, ou au niveau de la queue, mais là, voilà, la seule façon de le faire tenir, c'est dans ce sens là, donc, vous l'aurez compris, au niveau du stockage, c'est dommage, qu'il n'y a pas, comme le Masterpiece, ou d'autres versions, cette fameuse possibilité, de pouvoir stocker le gun, dans le dos, sinon, pour le reste, bon, on ne va pas non plus chipoter, ça reste quand même, de l'excellent travail. Concernant la transformation, à présent, malgré sa taille, son échelle leader class, la transformation est simple, intuitive, fun, plaisante, on aime changer, donc, basculer d'un mode à l'autre, très, très rapidement, c'est vraiment très plaisant, et on retrouve à la fois, donc, des petites similitudes, avec le Masterpiece, et le Joua G1, donc, pour ceux qui possèdent les deux, ben voilà, on n'est pas, on est habitué, on n'a pas de, de, de mauvaise surprise, donc, tout d'abord, vous allez commencer par fermer, voilà, la gueule de Grimlock, déloqué au niveau du cou, voilà, jusque là, on retrouve, le même esprit, de transformation, que le Génération 1, ensuite, vous allez ouvrir, voilà, toute cette partie là, en deux, vous avez des petites charnières, juste ici, comme ceci, comme ceci, voilà, pour commencer, nous allons passer, à présent, donc, à l'étape inférieure, donc, à savoir, dans un premier temps, voilà, vous allez déclipser, les extrémités, de la queue, comme ceci, vous faites pareil, avec ces pièces là, qui, comme vous pouvez le deviner, vont former les jambes, quand c'est fait, vous pouvez également déclipser, le tout, comme ceci, voilà, ça donne ça, ensuite, vous prenez, voilà, toute cette partie là, vous l'avez donc, sur charnière, alors, vous n'oubliez pas, voilà, de faire une rotation, de cette partie là, de façon, à, libérer, donc, la gambette, voilà, comme ceci, on met bien tout en place, ainsi, voilà, quand c'est fait, c'est tout bête, vous prenez la queue, vous venez la rabattre, grâce à la double charnière, à l'intérieur, comme ceci, et vous pouvez, à présent, rabattre le tout, voilà, et tout ce qui fait, donc, le bas du, de Grimlock, et voilà, condensé, dans cette partie là, là encore, la transformation, voilà, est très astucieuse, j'aime beaucoup, ce concept, vous pouvez ensuite, donc, rabattre, le talon, et voilà, pour la première jambe, comme vous pouvez le voir, vraiment rien de sorcier, même chose, pour cette partie là, donc, voilà, vous remontez un petit peu ça, vous faites basculer, cette partie là, comme ceci, vous en profitez, pour déployer la jambe, vous mettez le tout dans l'axe, vous avez un ergot, ici, qui vient se clipser, juste à l'intérieur, comme ceci, dans les deux mâchoires, voilà, pour le second pied, même étape, on replie le tout, on vient loquer l'ensemble, on rabat le talon, et voilà, les deux jambes sont formées, vraiment, voilà, simple, intuitif, j'adore, j'adore, cette partie de transformation, au niveau des jambes, est vraiment super fun, je trouve, ensuite, donc, vous prenez, toute cette partie là, elle aussi, montée sur double charnière, vous relevez, le cul cul, la tête, et vous venez, donc, déployer, et rabattre, vous avez deux ergots, juste ici, qui viennent se fixer, là, et là, voilà, vous clipser, voilà, notre petit grémy, commence, à prendre consistance, ensuite, vous rabattez, ces pièces là, comme ceci, vous sortez, les mimines, ainsi, voilà, vous pouvez, déloquer, l'articulation, juste au niveau, du coude, hop, voilà, pour lui donner, un peu plus, de mouvement, là aussi, et ensuite, donc, on va finir, avec la partie dorsale, donc, vous rabattez, complètement la tête, comme ceci, voilà, que ce soit, le plus plat possible, et ensuite, donc, vous venez, placer, ces pièces là, comme ceci, vous, pouvez, hop là, alors, j'y suis allé, un peu brutalement, voilà, placer, les petites papettes, de Grimlock, comme ceci, et à présent, donc, vous pouvez, voilà, replacer, ces parties là, ainsi, et voilà, mesdames et messieurs, je vérifie bien, je ne pense pas avoir oublié, quoi que ce soit, donc, notre Grimlock transformé, yes, admirez-moi, cette petite beauté, et petit 360, à présent, donc, de notre Grimlock, dans son mode robot, il est absolument magnifique, on a l'impression, vraiment, d'avoir une version, masterpiece, les finitions sont à tomber, les proportions sont très respectueuses, très fidèles, là aussi, ça fait plaisir, on n'a pas un backpack trop proéminent, là encore, c'est un bon point, la carure, tout, le style, voilà, c'est juste, voilà, c'est juste du bonheur, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, toutes ces petites finitions, ci et là, voilà, donnent aussi, un côté très qualitatif, au jouet, voilà, vraiment, c'est une splendeur, absolue, moi qui suis fan de Grimlock, du coup, je suis vraiment, objectivement, très très fan, donc, de, voilà, de ce petit jouet, petit zoom, à présent, sur le visage, là encore, rien de négatif, c'est vraiment la tronche de Grimlock, voilà, dans toute sa splendeur, j'adore, la ressemblance est vraiment parfaite, avec donc la visière en bleu, on aurait pu l'avoir aussi en rouge, mais bon, voilà, le bleu ça fait son taf, on va dire, ces couleurs Autobots, non, vraiment, le visage est superbe, et regardez-moi, quand je vous parlais des définitions, voilà, c'est vraiment de toute beauté, avec, voilà, petit clin d'œil, justement, avec le jouet G1, c'est que nous retrouvons, cette plaque transparente, avec le symbole Autobots, voilà, juste à l'intérieur, juste au-dessous, c'est vraiment superbe, les finitions, regardez-moi ça, il y en a partout, c'est vraiment extrêmement détaillé, il n'y a pas un endroit, n'a été laissé pour compte, ni même d'ailleurs, l'intérieur, voilà, de ces parties-là, qui auraient pu être, juste lisses, là encore, donc nous avons, voilà, des petites moulures, y compris ici, donc même dans les endroits, où d'habitude il n'y a rien, ben là, vraiment, voilà, tout est vraiment bien rempli, non, vraiment, c'est un travail vraiment exemplaire, que nous offre Hasbro, alors j'espère, pourquoi pas, pour le coup, qu'il fasse une autre version, pour les fans du G1, du jouet, en tout cas, et avoir donc du silver, et des couleurs bien plus métalliques, c'est ce qui manque un petit peu, mais là, vraiment, donc, en ce qui concerne la ressemblance, vis-à-vis du dessin animé, pas grand chose à lui reprocher, à ce niveau-là, concernant les articulations, à présent, donc, nous pouvons lever, baisser la tête, vous pouvez également, donc, l'incliner, de gauche à droite, la lever, la baisser, rotation à 360, rotation également, alors, en rabattant, cette partie-là, à l'arrière, rotation à 360, hop là, du bras, et on entend bien, les ratchets, voilà, c'est du costaud, pub d'oeuvre, rien à dire, il gère parfaitement la pose, nous avons un gros joint champignon, juste ici, qui permet, une rotation également intégrale, de l'avant-bras, articulation du coude, à plus de 90 degrés, c'est parfait, et de par la transformation, donc, vous pouvez rabattre, vers l'intérieur, donc, le point, petit bémol, au vu, vu qu'il s'agit d'un, d'un leader class, j'aurais bien aimé, avoir un petit panneau, qui vienne, se rabattre, par-dessus, de façon à masquer, ce vilain jour, alors certes, et je vais essayer là encore, de vous faire un zoom, on peut remarquer, que même l'intérieur, voilà, possède, voilà, des petites moulures, et gravures, mais bon, voilà, un petit panneau, pour masquer ça, d'autant plus, que vous aviez, on a ici, une petite pièce à jourer, qui aurait permis, donc, le locage, voilà, ça aurait été un petit peu plus propre, pour un leader class, voilà, pour moi, ça serait vraiment, mon principal reproche, après, donc toujours, au rang des articulations, nous avons une rotation, à 360 du bassin, voilà, rien de négatif, encore à dire, à ce niveau là, position, Jean-Claude Van Damme, JCVD, impeccable, il la gère, dans ce sens, et, dans ce sens, et sans être gêné, aucunement, par le backpack, voilà, qui fait vraiment bien plaisir, hop là, je remonte un petit peu, l'une de mes lampes, nous avons également, donc, une rotation intégrale, de la jambe, articulation du genou, à 90 degrés, on pourrait croire, que ça va gêner, mais non, tout est vraiment bien étudié, donc, voilà, il gère très très bien la pose, on remarque aussi, au passage, les petits détails, juste ici, au niveau des cuisses, et puis, donc, pour terminer, vous avez la possibilité, hop là, voilà, d'incliner, de l'intérieur, vers l'extérieur, les pieds, avec, voilà, cette petite partie-là, qui évite d'avoir un jour, vraiment dégueulasse, donc, voilà, même ça, c'est propre, non, vraiment superbe, alors, on ne peut pas lever, et baisser l'avant du pied, néanmoins, vous pouvez, si vous le souhaitez, lever ou baisser le talon, ça ne vous servira pas à grand chose, mais, voilà, c'est faisable, donc, voilà, niveau transformation, c'est parfait, c'est presque un sans faute, allez, si on peut chipoter, j'aurais aimé avoir éventuellement, les doigts articulés, mais, bon, voilà, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment anecdotique, par rapport, donc, à tout le positif, que cette figurine, apporte, voilà, de fort belle façon, et là encore, donc, en mode robot, n'oublions pas, la possibilité, de pouvoir ajouter, ces fameux effets de feu, et de tir, voilà, compatible également, sur le blaster de Grimlock, voilà, si vous souhaitez l'exposer comme ceci, en termes de display, vous avez de quoi vous faire plaisir, je le répète une fois de plus, c'est dommage, pour un leader class, studio series, que Grimlock ne bénéficie pas, de ses propres petits effets de feu, de tir ou d'impact, comme, par exemple, Outrode, le proposait, voilà, c'est pour moi, un autre point négatif, mais bon, voilà, c'est comme ça, donc, si vous avez des effets, vous le vous faire plaisir, donc, voilà, concernant, donc, la figurine, les articulations, nous allons pouvoir passer à présent, au petit, il y a la petite photo de famille, mais, on n'oublie pas, également, que, la figurine de Willy, est compatible, pour le mode robot, vous avez, au niveau, du haut des épaules, voilà, deux ports 3 mm, juste ici, donc, qui vous permettent, grâce à l'ergot, qui se trouve, juste ici, hop là, sous la cuisse, vous pouvez, donc, y placer, votre figurine, de Willy, hop, on essaye de bien loquer, alors, j'ai évité de regarder la caméra, sinon, je ne vais pas y arriver, comme toujours, voilà, on met ça en position, on essaye de donner, un temps soit peu, une petite pause, au Willy, hop, et voilà, donc, le petit père Willy, sur notre Grimlock, voilà, pour reprendre, donc, la scène, du film, je n'en dis pas plus, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu, à regarder, tout simplement, ce chef d'oeuvre, qui date pourtant, de 1986, et tant qu'à faire, en VO, la VO, est absolument sensationnelle, donc, voilà, pour ce, pour l'ensemble, de ce set, et pour conclure, à présent, donc, petite photo de famille, de mes différents Grimlock, esprit, génération, 1, pardon, blablabla, je recommence tout, voilà, donc, nous avons tout d'abord, notre petit précieux, G1, sorti en 85, nous avons donc, la version, juste ici, World Smallest, vous avez juste ici, donc, la version, Animated, là, pour ceux qui connaissent, le Fall of Cyber, Stron, Takara, sorti en 2012, et puis donc, notre petit pépère, Studio Series 86, et vous pouvez constater, qu'en termes de taille, voilà, l'échelle du Leader Class, est vraiment, est vraiment la meilleure, voilà, c'est celle qui correspond, vraiment, au personnage, et nous allons voir tout ça, tout de suite, donc, avec un petit comparatif, également, donc, de la trilogie Siege, et pour conclure, donc, petite photo de famille, auprès d'autres, Studio Series, alors, j'en ai sélectionné, quelques-uns, je ne les ai pas tout pris, mais voilà, juste pour que vous vous rendiez compte, qu'en termes d'échelle, c'est vraiment, absolument parfait, regardez, à côté de, au côté de, d'Optimus Prime, voilà, c'est, on ne lui demande pas plus, c'est, c'est vraiment l'échelle, qui était indispensable, pour avoir quelque chose, de cohérent, pour cette gamme, donc, vraiment, bravo, voilà, en termes de display, franchement, ça vous a de la gueule. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, cette revue du jour, consacrée, au sublissime, Grimlock, Studio Series, Movies, 1986, que dire d'autre, puis-je vous conseiller, cet achat, oui, franchement, si vous êtes fan, des Dinobots, si vous êtes fan, du film, si vous êtes fan, des générations 1, et surtout, 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 si vous êtes fan, de Grimlock, cette figurine, voilà, saura vous donner, entière satisfaction, c'est véritablement, un bonheur, comme vous avez pu le voir, la transformation, est très intelligente, et à la fois, super accessible, donc ça fait vraiment plaisir, quelques petits points négatifs, je reviens dessus, notamment, le fait d'avoir, ces jours, juste ici, j'aurais bien aimé, avoir des petits panneaux, quand même, qui viennent masquer, voilà, ces affreux jours, tout simplement, surtout pour un leader class, j'aurais bien aimé aussi, avoir un petit light piping, voilà, histoire de pouvoir, s'amuser à éclairer, le visage, pour faire ressortir les yeux, il n'y a pas d'épée, voilà, c'est un peu bête aussi, mais remarquez, dans le dessin animé, je ne me souviens pas, avoir vu Grimlock, avec une épée, et autre petit détail, le blaster, que l'on ne peut pas placer, dans le dos de Grimlock, pour le stockage, voilà, là aussi, c'est un petit peu embêtant, et surtout, voilà, pour finir, pour un leader class, vraiment, j'aurais aimé, Casbro et Takara, nous filent, des effets de feu de tir, ils ont su le faire, pour Hot Rod, pourquoi pas, pour Grimlock, voilà, c'est un petit peu dommage, pour le reste, c'est vraiment du tout bon, bon, voilà, cette vidéo, de toute façon, vous permettra, de vous faire votre propre idée, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit pair, merci d'avance, bien évidemment, merci d'avance, pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui me font toujours infiniment plaisir, petite info, nous sommes à présent, c'est officiel, donc, à 1570 abonnés, voilà, c'est fait, merci à vous, merci, merci de tout cœur, bienvenue, donc, aux nouveaux, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite famille, et communauté de fans, de Transformers, mais aussi de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours, j'espère que vous, vous plairez parmi nous, merci pour votre confiance, et comme toujours, bien évidemment, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens, toujours là, fidèles au poste, je vous remercie, je ne vous remercierai jamais assez, n'oubliez pas, cette chaîne, c'est donc ma chaîne, mais c'est aussi votre chaîne, et au final, c'est notre chaîne, voilà, je vous souhaite, sur ce, de passer un excellent week-end, profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, oh, t'avais raison, mais dis-moi, on est quand même mieux vus, à ce niveau là, hein, ouais, ça donne de la grandeur, regardez-moi ça, c'est fait badass, allez Grimlock, on y va, on va péter la gueule, au quart des sangs, mais Grimlock, mais King, oh, je crois qu'il voudrait savoir, où est passé Willy, oh, t'inquiète Grimlock, ou il y reviendra peut-être, il avait un petit contre-temps, et Grimlock, on se goooore, les deux pignons, viens m'en jeter à la poubelle, I would have wicked an eternity for this, it's over, Prime,